Coucou, aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour parler avec vous des énergies actuelles. Ça fait trois semaines que j'essaye de vous faire cette vidéo, mais personnellement je vis pas mal d'expériences qui s'enchaînent, qui s'enchevêtrent, qui s'accélèrent, des imprévus, etc. Donc je n'ai pas trouvé le temps avant. Alors, on est vraiment dans une période de l'année depuis la mi-octobre qui est très intense, je trouve. Alors ça peut être très très positif comme ça peut être très inconfortable. Alors normal, parce que je vous rappelle dans un premier temps qu'on est dans une année 7. 2023, 2 plus 2 plus 3 égale 7. Donc c'est une année qui nous a porté à trouver du sens, à plonger en soi pour aller à la rencontre de notre vérité, de notre âme, de notre authenticité, mais aussi de chacune de nos parts d'ombre, pour vraiment retrouver la direction, le juste chemin de notre vie, la direction de nos rêves, la direction de notre raison d'être, de nos missions d'âme, etc. En fait, la direction qui a du sens pour soi. L'année 7, c'est une année qui nous a vraiment invités et bien à se retirer un petit peu, à prendre du recul, prendre des moments de retrait comme ça, peut-être s'isoler, ou en tout cas se couper un peu du monde, ou prendre plus de temps seul avec soi-même, et bien pour avoir justement cette possibilité de se rencontrer, de s'écouter, de se donner de l'attention, de se donner de la présence, et creuser à l'intérieur de soi pour vraiment retrouver le sens de notre existence, de cette incarnation sur terre, à cette époque, dans cette famille, dans ce contexte, etc. L'année 7, c'est vraiment une année d'introspection profonde et de recherche. Je cherche à savoir qui je suis véritablement. Je cherche à savoir ce qui est juste ou non pour moi. Je cherche à savoir ce qui me fait réellement vibrer. Je cherche à me retrouver. Je cherche mon juste chemin. Je cherche ma voie. Je cherche mes talents, mes capacités, mes compétences. Je cherche le bonheur. Je cherche à m'épanouir. Et je cherche ma famille d'âmes. Je cherche les personnes auprès de qui j'ai vraiment envie de partager du temps, de dépenser mon énergie, de co-créer, d'apprendre à m'accorder, d'évoluer, de grandir, les personnes que j'ai envie d'aimer, etc. Voilà. Donc, on est dans une année 7. Et puis, depuis cet été, les énergies se sont accélérées très très fort. Nous l'avons tous ressenti. Ça s'est vraiment intensifié. Et nous avons pu vivre vraiment des expériences vraiment transformatrices, dans le sens où elles ont pu être vraiment très inconfortables. mais c'est une excellente chose puisque, eh bien, quand on traverse une période d'inconfort, ça nous pousse à chercher à comprendre pourquoi. Ou bien, en tout cas, ça nous ouvre les yeux parce que quand ça fait mal, hop, on se réveille comme ça et on se dit, wow, qu'est-ce qui me fait mal ? Comment faire pour que ça ne me fasse plus mal ? Comment faire pour sortir de cette douleur et trouver un espace ou vivre une expérience beaucoup plus agréable ? Voilà. Donc, les énergies se sont intensifiées dans le sens où elles nous ont beaucoup poussées, soutenues, aidées, mais de manière vraiment très insistante, on peut dire, pour vraiment qu'on ouvre les yeux et qu'on sorte de nos masques, de nos faux selfs, de nos dénis, de nos illusions et qu'on se rende compte de tout ce que l'on avait construit jusqu'à maintenant qui n'était plus ou qui n'est plus aujourd'hui d'actualité, qui n'est plus aligné à qui on est aujourd'hui, qui n'est pas, qui n'a peut-être jamais été ou qui n'est plus du tout bon et juste pour soi, qui ne correspond pas à la personne que l'on est aujourd'hui et qui peut-être n'a jamais correspondu à notre être authentique. Une année 7, elle est là pour nous permettre de se rapprocher de notre âme, de notre être authentique. Donc, normalement, si on a accueilli ces énergies qu'on n'a pas trop résistées, qu'on ne s'est pas entêtées pour nager à contre-courant, si on a surfé sur ces énergies magnifiques en fait et très puissantes, eh bien, on a beaucoup cheminé, on a beaucoup grandi, on s'est éveillé, entre guillemets, ou plutôt réveillé parce qu'on était complètement endormi ou encore en partie endormi dans certains aspects de notre vie, voire tous, et on s'est donc révélé à soi-même ou en tout cas, on a commencé à se révéler à soi-même. Et là, on arrive dans les énergies d'automne et c'est très curieux parce que comme les énergies planétaires, l'ascension a vraiment fait augmenter le taux vibratoire planétaire et donc de l'humanité, on est fortement impacté et plus on aura épuré, nettoyé cette année, plus on aura fait du tri, plus on aura laissé partir, déposer tout ce qui ne nous sert pas, qui ne sert pas en tout cas notre plus grand bien, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui n'était plus juste, plus bon, plus aligné, périmé, obsolète, limitant, etc., plus on aura créé d'espace en soi et plus on aura permis à notre taux vibratoire de s'élever. Et donc, plus on va recevoir de lumière, de belles énergies, plus on va briller, rayonner, s'épanouir, etc., mais aussi, plus on va pouvoir avoir accès à des parts d'ombre encore plus profondes et donc, pouvoir plonger vraiment au niveau de nos racines, du bout de nos racines, pour aller démêler en profondeur la base, vraiment la source de tout ce que nous avons conscientisé durant l'année 2023, tout ce que nous avons pu démêler en soi, apaiser, épurer. Là où on a pu mettre de la lumière, en fait, on va vraiment terminer actuellement là de démêler tout ça. et donc, la vie peut nous apporter depuis octobre là des expériences inconfortables qui peuvent être très similaires à des expériences que l'on a déjà vécues par le passé sur un plan ou l'autre de notre vie. Alors, ce n'est absolument pas pour nous punir ou nous alourdir ou nous fatiguer, mais c'est une grande opportunité de pouvoir voir où on en est. la vie nous apporte ces expériences inconfortables un peu répétitives en mode quand même plus soft, surtout si vous avez grandi, évolué, surtout si vous avez déposé votre ego ou vers votre cœur, que vous vous êtes rééquilibré. Les expériences vont être beaucoup plus soft, beaucoup plus douces, plus gentillettes, on va dire, pour vous permettre de les vivre en conscience et pour vous permettre de faire descendre dans la matière, dans le concret, tout ce que vous avez pu comprendre, mettre en lumière, conscientiser et puis cheminer en fait toutes ces dernières années et surtout cette année 2023. Alors, si vous revivez actuellement des expériences inconfortables qui vous font penser très fort à des expériences passées vraiment éprouvantes que vous avez très mal vécues voire qui vous ont mis KO ou qui vous faisaient extrêmement souffrir par le passé, eh bien, c'est justement pour que vous puissiez voir votre progression. Voyez à quel point vous avez changé intérieurement. Voyez à quel point vous vous êtes aligné, apaisé. Voyez quand votre ego veut se réveiller, réagir et voyez comme vous êtes capable de le détecter et de tout de suite l'arrêter pour revenir dans votre cœur, dans votre centre et pouvoir, eh bien, transmuter totalement, alchimiser cette expérience. En restant dans l'espace de votre cœur, donc, dans l'amour inconditionnel, dans l'empathie, l'ouverture de cœur, la patience, l'indulgence, la bienveillance, la tolérance, mais une tolérance modérée et juste, la justesse, etc., eh bien, vous allez voir que vous allez vivre l'expérience de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus belle, beaucoup plus positive et que vous allez en sortir vraiment joyeux, heureux et fiers de vous, en fait, parce que vous n'aurez pas du tout réagi comme vous le faisiez auparavant depuis vos blessures mais que vous allez peut-être être capable d'agir depuis votre cœur, de créer, de co-créer, d'accueillir cette expérience et de saisir cette opportunité, eh bien, de grandir et d'apprendre de manière vraiment beaucoup plus douce, harmonieuse, facile, etc. Donc, vraiment, ces expériences se présentent aujourd'hui à vous, à nous pour nous montrer qu'on a vachement bien progressé, qu'on s'est vraiment réellement transformé à l'intérieur, qu'on est sur la bonne voie et c'est très positif et encourageant pour tout un chacun. Alors, cette fois, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier parce que ça fait des semaines que j'ai envie de vous partager vraiment, eh bien, quelques mots au sujet des énergies actuelles et il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous vivons une réelle accélération dans la matière et aussi, bien sûr, dans la 5D avec justement cette ascension vers la 5D. Nous avons nos extrasens qui sont tous beaucoup plus ouverts avec, pour les personnes qui avaient déjà développé en grande partie leur capacité extrasensorielle, médiumnique, énergétique, vibratoire, etc., eh bien, vraiment, c'est décuplé actuellement. Il y a vraiment une énorme ouverture, une énorme progression, on va dire, du chakra du troisième oeil, du coronal et donc de l'intuition aussi, mais vraiment, tous nos capteurs sont super grands, ouverts et les énergies subtiles sont vraiment plus proches de nous, sont très intenses, sont beaucoup plus faciles à ressentir, à capter, à voir, à palper même. Voilà, et puis pour les personnes qui n'avaient pas encore développé leurs extrasens, eh bien, il y a depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois, mais ça s'intensifie vraiment là depuis, je dirais, un petit mois, eh bien, grande ouverture du chakra du troisième oeil, grande ouverture du coronal et donc, il y a vraiment la découverte pour pas mal d'entre vous qui m'écoutez de leurs extrasens, avec une volonté et une curiosité joyeuse, eh bien, d'aller explorer cette part-là de soi, d'aller explorer, d'aller explorer, eh bien, notre clairvoyance, clairaudience, nos ressentis magnétiques, énergétiques, d'aller ressentir peut-être en soi par le biais de la méditation et de la pleine présence, notre intuition, la voix de notre cœur et la guidance. Ok ? Donc, vraiment, il y a beaucoup de personnes en ce moment et beaucoup de masculins sacrés, j'entends, qui sont en train de s'ouvrir à ça et d'explorer, eh bien, vraiment, toute cette part de leur identité, de leur être, ok, multidimensionnel et ils réouvrent cette part qu'ils avaient profondément enfouie en eux. Donc, voilà, il y a vraiment une reconnexion à cette dimension spirituelle, subtile, énergétique et vibratoire qui est très puissante et qui est vraiment très facilitée par les énergies ambiantes. Donc, c'est encore une fois très, très, très positif. Ok, donc, on peut aussi ressentir une très grande fatigue. Moi, c'est mon cas, j'ai été vraiment KO pas mal de temps parce que c'est une fatigue qui vient, en fin d'année 7, nous dire tu as beaucoup cheminé, tu as beaucoup épuré, tu as beaucoup, eh bien, transmuté, alchimisé, nettoyé, tu as beaucoup dépensé quelque part d'énergie à t'introspecter et à guérir. Ce qui est une excellente chose mais c'est normal qu'aujourd'hui tu sois rincé parce qu'on peut avoir cette sensation qu'on n'a pas le choix. Moi, par exemple, j'essaye vraiment d'être beaucoup plus dans le lâcher prise, dans la douceur avec moi donc j'essaye vraiment de beaucoup moins mentaliser et d'être plus dans ok, je laisse un peu se faire les choses mais même si je trouve que j'ai énormément progressé, actuellement, quand je me détends, dès que je médite, dès que je marche en pleine conscience, dès que je fais une vraie pause, eh bien, il y a plein de choses qui remontent à la surface parce que le chemin a été ouvert, les portes sont ouvertes en grand en fait et que du coup, c'est comme si les énergies actuelles, elles poussaient et on a l'impression que pouf, on a quelque chose qui remonte, on le regarde, on fait ouais, ah ok, j'ai compris, bon, je vais prendre le temps d'infuser et en fait, à peine on se dit je vais prendre le temps d'infuser, on essaye de déposer le truc que pouf, il y a autre chose qui remonte et on dit ok, je vais prendre le temps d'infuser, pouf, 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 c'est vraiment, j'aime beaucoup cette image de, on lance un cycle de lavage et d'essorage et normalement, tu arrives à la fin de l'essorage, tu as tout le temps qu'il te faut pour étendre ton linge au soleil, profiter et tout et là non, c'est lavage, essorage, lavage, essorage et c'est même lavage, lavage, essorage, lavage, essorage, on a plusieurs cycles de lavage et d'essorage qui sont enclenchés en même temps avec des guérisons très profondes avec vraiment plusieurs blessures ou plusieurs mémoires traumatiques ou plusieurs parties d'un même dysfonctionnement ou d'une même thématique qui vont pouf, 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 pouf remonter et parfois même plusieurs thématiques selon chaque individu, selon les capacités de chacun à faire remonter tout ça, à accueillir selon vraiment la sensibilité, l'histoire, les missions de vie, l'âge de leur âme, bon bref, mais je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que c'est très intense, qu'on a l'impression que même si on veut ralentir, pouf, ça s'accélère et ça va très vite pour comme terminer ce grand nettoyage avant de passer à l'année 2024 qui va vibrer le chiffre 8, donc ce sera une vibration tout à fait différente et là vraiment on est poussé à aller racler au fond du fond du fond des cuves pour aller nettoyer et récurer en profondeur pour qu'il ne reste pas du tout une seule petite miette d'obsolète, de périmée à l'intérieur de soi. Pourquoi ? Eh bien parce que on va vers le renouveau, c'est la fin d'un cycle là et donc on ne peut pas rebâtir et reconstruire quelque chose de sain sur une fondation pourrie même si ce n'est qu'en partie pourrie, ce n'est pas possible parce que s'il reste ne serait-ce qu'un petit peu de moisissure eh bien votre nouvelle fondation eh bien elle va petit à petit se faire ronger, bouffer et envahir par cette moisissure. Voilà donc il est comme important la vie nous le dit bien en ce moment eh bien d'aller vraiment au fond des choses et d'aller terminer de nettoyer tout ça en profondeur. C'est une véritable alchimisation, transmutation vraiment profonde. C'est énorme ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme ce qu'on est en train de vivre. Ça va très vite, c'est très intense, c'est fou, c'est magique, c'est fou et en même temps ça va nous permettre eh bien de remonter à niveau, de s'accorder aux vibrations terrestres et universelles qui ont fort augmenté et pour pouvoir vraiment eh bien se reconnecter à toutes les dimensions subtiles pour pouvoir vraiment eh bien accepter entièrement notre incarnation d'être multidimensionnel, c'est-à-dire venir incarner notre part spirituelle et subtile dans notre corps physique. Ok ? Pour eh bien commencer à œuvrer et à apporter notre contribution unique au monde puisque nous sommes dans l'ère du verso au tout début de cette nouvelle ère et nous sommes venus nous incarner surtout nous les artisans de lumière pour eh bien œuvrer, participer et ensemble créer un nouveau paradigme. Donc pour ça il faut que l'on soit réaligné, rééquilibré en soi donc que nous ayons d'abord eh bien déconstruit tout ce que nous avions construit à l'intérieur de soi et dans notre vie matérielle sur tous les plans qui n'est plus aligné à qui on est, qui n'est plus juste et bon pour soi, qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus de raison d'exister. Donc nous sommes en train d'apprendre à laisser partir l'ancien. Alors nous pouvons aussi vivre des expériences actuellement de séparation, de perte ou de deuil. Ça peut être d'être vivant comme ça peut être d'argent, de lieu, de matériel, d'une maison, etc. C'est parce que nous sommes vivement encouragés et même poussés à continuer de sortir de nos dépendances affectives et donc de notre hyper-attachement pour retrouver notre entière liberté d'être authentique et notre entière autonomie. Ok ? Donc si vous vivez ces expériences de perte, de séparation, je n'ai qu'un mot à vous dire, détendez-vous et accueillez, acceptez que la vie vous dépouille, que la vie vous aide en fait à laisser partir ce qui n'a plus de raison d'être dans votre vie. Ce n'est plus bon pour vous. Donc laissez partir. Nous sommes vraiment invités à laisser mourir à soi ce qui n'est plus pour pouvoir renaître à soi. Donc laissez mourir les parts de vous, laissez se déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit, ça ne vous sert plus. En tout cas, ça ne sert pas votre plus grand bien et ce n'est pas aligné au renouveau qui s'en vient pour vous. Ce n'est plus ok en fait. ça ne vibre plus avec qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir ou qui vous souhaitez être. Ça ne vibre pas avec votre plus grand bonheur, avec votre plus grand épanouissement et accomplissement. la vie aujourd'hui, elle nous met vraiment face à des portes fermées à chaque fois qu'elle veut nous dire hop, ce n'est pas le bon moment. Il faut d'abord que tu ailles voir autre chose, que tu fasses autre chose ou alors que tu patientes parce que si la porte est fermée, c'est que ce n'est pas encore le bon timing. C'est que oui, tu as envie d'y aller mais tous les éléments dont tu as besoin que l'univers veut t'apporter ne sont pas encore réunis. Donc, patience et ça t'apprend la patience et ça t'apprend à faire confiance en la vie, en le timing divin et ça t'apprend à garder la foi et à nourrir cette foi en toi, à croire ok ? En tes rêves. Ok, si une porte se ferme, ça peut aussi être pour te dire hop, 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 il y a un meilleur chemin pour toi, bien plus facile ou bien plus enrichissant. Voilà, donc si ça se ferme ici, ne te dis pas je suis punie, la vie me veut du mal, non, dis-toi juste ah ouais ok, elle me dit qu'il y a une autre voie plus juste pour moi et ok, eh bien, je vais partir chercher cette voie et puis finalement dès que tu te dis ça, que tu lâches prise, que tu arrêtes de résister contre cette porte fermée, eh bien tu vois très vite où est la nouvelle voie, très vite tu vas te rendre compte qu'une ou plusieurs portes se sont ouvertes là juste à côté de toi et donc tu vas les passer beaucoup plus facilement et beaucoup plus positivement avec beaucoup plus de joie et de confiance qu'autrefois. Donc la vie vraiment nous apprend, cette année nous a beaucoup appris et nous apprend très intensément en ce moment à lâcher tout ce qu'il nous reste de résistance, d'ego et de contrôle. Vraiment, c'est lâchons le contrôle. Faisons confiance à l'inconnu, faisons confiance à la vie, à la source, ok, à l'imprévu. Laissons-nous porter, driver par le flot. Déposons nos fausses croyances et tout ce que l'on croit vouloir de la vie, tout ce que l'on croit devoir réaliser dans sa vie et rebranchons-nous à juste ici et maintenant qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui me rend joyeux ? Qu'est-ce qui m'épanouit ? Qu'est-ce qui me rend serein ? Qu'est-ce qui me nourrit ? Ah ! Eh bien ça, je vais le suivre et tout le reste, je suis pas. J'abandonne, je laisse partir. Voilà. Donc beaucoup de prise de conscience aussi cette année mais surtout depuis cet été, beaucoup de déclics, de prises de conscience qui peuvent être très soudaines, très rapides, comme un flash, un éclair. Vraiment, j'entends qu'il y a des mises en lumière qui peuvent être très perturbantes parce que vraiment, je n'ai plus le mot là, mais très rapides. Voilà. C'est un instant, tu es dans ton monde, tu crois que tout va bien, tu es dans ta zone de confort et dans tes dysfonctionnements, tu es aveuglé par ton masque, ton faux self et tout et puis hop, hop, le temps d'une seconde, pof, tout devient lumineux, lucide, clair et tu te rends compte que pas du tout et qu'il y a ça, 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 qui ne va pas, qui ne te convient pas, c'est du n'importe quoi et tu te rends compte que peut-être, eh bien, tu vas persister dans une voie, dans une relation, dans une histoire, dans un travail, dans un projet qui n'est pas du tout bon pour toi et que, wow, ça fait des mois ou des années que tu étouffes et que tu es mal, en fait, dans ce système, dans ce schéma, dans cette relation, dans cette expérience, dans ce travail, dans cette situation et pouf, pouf, c'est clair et ça peut être vraiment très remuant, très perturbant parce que ça vient vraiment chambouler tout ton monde, ok, donc, soyez vraiment encore une fois bienveillants, indulgents, doux avec vous-même, prenez le temps d'accueillir cette réalité, de la laisser infuser et de prendre vos décisions à l'intérieur de vous, je décide, voilà, à présent, de me choisir, de choisir mon bonheur, de choisir de vivre une vie dont je rêve, une vie qui m'épanouit, une vie qui me convient, une vie qui est alignée à qui je suis, une vie meilleure, ok, parce que je mérite, j'ai le droit au meilleur comme tout le monde, revalorisez-vous et réalignez-vous, laissez mourir l'ancien pour faire de l'espace, pour laisser naître le renouveau et là, les énergies de 2024, vont nous permettre de laisser naître le renouveau, de manifester de très belles choses et expériences dans la matière beaucoup plus juste pour nous. On est poussé à se choisir, à choisir notre famille d'âmes, de cœur, à se regrouper vraiment avec les siens. On est vraiment poussé à choisir ce que l'on veut vivre. nous sommes vraiment vraiment poussés à se choisir, à être authentiques, à être alignés parce que plus on va résister, plus la vie va nous secouer, va nous amener des expériences inconfortables pour nous dire tu ne vois pas que là, ce n'est pas juste pour toi, tu ne vois pas que tu persistes dans une direction où tu te fais du mal et où tu fais du mal aux autres parce que quand tu n'es pas juste avec toi, tu n'es pas juste avec les autres. Imagine si tu as des enfants, si tu persistes dans une voie qui n'est pas juste pour toi, qui ne te rend pas sincèrement heureux. Tu donnes cet exemple à tes enfants. Donc tes enfants, tu leur apprends à suivre une voie dans laquelle ils ne seront pas sincèrement heureux. Pense à ça. Pense à ce que tu veux transmettre à tes enfants. C'est super important aujourd'hui de transmettre à nos enfants à être eux-mêmes. Comment être heureux ? Comment vivre leurs rêves ? Comment créer leur vie en fonction de ce à quoi ils aspirent ? Comment déployer leur potentiel ? Comment vibrer haut ? Comment s'épanouir pleinement ? S'accomplir pleinement ? Être en joie ? Être heureux ? Être serein ? C'est super important de leur donner les clés aujourd'hui pour qu'ils puissent vivre pleinement leur vie et nous aider à reconstruire ce nouveau paradigme. En plus, nous, nous avons défriché pour nettoyer, pour préparer le terrain pour que nos enfants et leurs enfants puissent rebâtir le monde de demain, la nouvelle humanité, cette nouvelle souveraineté retrouvée. donc c'est super important aujourd'hui de faire ce chemin de libération de notre être authentique, de retrouvailles et de réunification en soi, dans notre yin-yang intérieur. C'est très important de faire ce chemin d'alignement, de rayonnement pour pouvoir vibrer à l'intérieur de soi, bien sûr, pour soi-même, en tout premier, mais ensuite, parce qu'on sait que ça va automatiquement impacter les gens qu'on aime, qui nous entourent et ensuite, eh bien, tout un tas de gens autour de nous et plus on va être nombreux à guérir en soi et plus on va guérir le monde ensemble. Ok ? N'oubliez pas que le changement que tu veux voir à l'extérieur, il vient d'abord de l'intérieur. Donc si tu changes à l'intérieur, tu vas manifester toute autre chose à l'extérieur. N'oublions pas ça. Il peut également y avoir pas mal de nuit noire de l'âme en cours pour certaines personnes qui auront peut-être beaucoup résisté en début d'année ou même encore actuellement. Toutes les personnes qui vont avoir beaucoup résisté à l'appel de la vie, qui vont avoir nagé à contre-courant de leur âme, de leur cœur, de ce à quoi ils aspirent et de ce dont ils rêvent, eh bien, peuvent se retrouver actuellement dans des nuits noires de l'âme. Ok ? Donc pour certains, ça a été l'année dernière et pour d'autres, c'est cette année et c'est là maintenant depuis, je dirais, un ou deux mois et ça va peut-être continuer dans l'hiver. Alors, je suis de tout cœur avec vous pour avoir déjà vécu deux grosses nuits noires de l'âme dans ma vie. ne perdez pas espoir si vous êtes en NNA. Dites-vous bien que, eh bien, c'est un cap à passer pour vraiment, vraiment, vraiment toucher le fond, pour pouvoir vraiment rebondir, prendre comme un élan pour pouvoir remonter à la surface. Cette nuit noire de l'âme, elle est là vraiment pour que vous plongez à l'intérieur de vos profondeurs et que vous preniez vraiment conscience à quel point vous vous faites du mal à résister à l'appel de la vie, à aller à contre-courant, à lutter contre vous, à vous rejeter, à vous abandonner et à continuer en mode survie dans une vie qui ne vous convient pas. Donc, cette nuit noire de l'âme, elle est là pour vous réveiller, pour vous secouer très fort et pour que vous preniez conscience qu'il y a beaucoup de choses que vous avez construites, il y a beaucoup de vos fonctionnements qui ne sont pas justes et pas adaptés. Et dont il est nécessaire, indispensable, crucial de vous libérer. Donc, la nuit noire de l'âme, elle est là pour éclairer votre âme finalement. Ok ? Vous traversez la nuit noire la plus sombre pour pouvoir trouver la lumière derrière l'ombre. Donc, courage, je vous envoie tout plein de force, vous allez y arriver. Si vous la vivez, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment, vraiment, vraiment pour que vous ouvriez les yeux sur qui vous êtes, ce qui est juste ou pas pour vous et que vous puissiez vraiment vous choisir et trouver le courage, la force et la volonté en vous de rebondir, de remonter à la surface, de retrouver la lumière, de retrouver votre juste chemin, de vous réaliser, de vous épanouir, de vous accomplir, mais d'abord, eh bien, d'aller vous rencontrer, rencontrer vos parts d'ombre et leur donner de l'amour, de l'attention, de la présence, de l'écoute pour pouvoir les apaiser et pour pouvoir vous en libérer et guérir vos blessures d'âme et vos traumatismes. C'est super important. Voilà, je crois que j'ai fait un résumé des énergies du moment. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si mes partages vous plaisent, eh bien, merci de m'encourager en cliquant sur le petit pouce vers le haut ou en vous abonnant à ma chaîne. ça me fait super plaisir, ça me soutient énormément. Et puis, si vous avez envie de partager votre expérience ou, eh bien, ce que vous pensez de ce que je viens de vous partager là, n'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant et constructif. Moi, je me fais un plaisir de vous lire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et si jamais sur votre chemin de guérison intérieure, vous cherchez quelqu'un pour vous accompagner et que vous avez envie de tenter l'expérience avec moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mes pages. Je propose des programmes d'accompagnement en ligne de groupe et je propose également, bien sûr, depuis un peu plus de six ans maintenant, des accompagnements en thérapie holistique et bien individuel. Voilà, tous les liens sont en dessous de chacune de mes vidéos. Je vous remercie, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ...